... Il faut mentionner que les objectifs qui ont été fixés au départ ont été atteints. Nous avons travaillé en synergie avec les acteurs de l'écosystème pour aborder la problématique liée à l'agriculture numérique, c'est-à-dire l'accès, l'application des technologies numériques dans le domaine de l'agriculture. Donc, durant deux jours, nous avons engagé des réflexions, des débats ont été menés. Afin de bâtir une approche collaborative, une approche participative, inclusive, qui permet aujourd'hui de déterminer les véritables défis, les obstacles liés à l'agriculture numérique. Nous avons également identifié des recommandations, des recommandations stratégiques et opérationnelles, pour pouvoir lever véritablement les obstacles ou bien les freins qui entravent le développement de l'agriculture numérique au Sénégal. Surtout dans un contexte où la souveraineté alimentaire est érigée en priorité absolue par le gouvernement du Sénégal. Donc, dans la continuité de son action envers la souveraineté alimentaire, l'ADER a bien voulu associer tous les acteurs de l'écosystème pour apporter des éclairages, pour apporter des réflexions par rapport à ce grand thème du moment, qu'est l'agriculture numérique. Donc, nous sommes sortis très enrichis. La qualité des interventions, la qualité des travaux, nous sommes vraiment satisfaits des travaux qui ont été menés au cours des jours. Jours.